La chambre des morts Conan ayant assez vu la ville des voleurs, et réciproquement, il s'aventure vers l'ouest, jusqu'à la capitale de la Zamora, Shadizar, la cité du vice. Là, les occasions de l'arcin seront plus nombreuses. Pendant quelque temps, il est en effet plus prospère qu'il ne l'a jamais été à Arenjun, bien que les femmes de Shadizar s'empressent de le soulager de ses gains en échange d'une initiation technique de l'amour. Appâté par des rumeurs de trésors, il sort de Shadizar, en direction des unes de l'Archa, ancienne cité située non loin de la capitale, suivie de près par une escouade de soldats, dépêchée pour l'arrêter. Il faisait déjà sombre dans le défilé, malgré la traînée orange, jaune et verte laissée à l'occident par le soleil couchant. Un œil exercé pouvait encore discerner, noir sur cette bande de couleurs, les dômes et les flèches de Shadizar, cité du vice. Tandis que s'éteignait la lumière du crépuscule, les premières étoiles apparurent dans le ciel. Comme répondant à un signal, des lampes s'allumaient au loin, sous les coupoles et dans les tours. Contrastant avec le scintillement phallot des étoiles, le feu chaud et ambré des fenêtres de Shadizar suggérait d'abominables crimes. Le silence régnait sur le défilé, traversé seulement par le bourdonnement des insectes nocturnes. Pourtant, bientôt, un bruit d'hommes en marche retentit dans la gorge. C'était une escouade de soldats amoriens. Cinq hommes coiffés de képis d'acier et moulés dans des justes corps de cuir, garnis de boutons de bronze, s'avançaient dans le défilé sous la conduite d'un officier, vêtu d'une cuirasse de bronze brillant et d'un casque surmonté d'une queue de cheval. L'herbe haute et luxuriante qui tapissait le fond de la gorge bruissait au contact de leurs jambières de bronze. On entendait grincer leurs arnois et cliqueter leurs armes. Trois d'entre eux portaient des arcs et les deux autres des piques. Des sabres courts pendaient à leurs côtés et des boucliers dans leur dos. L'officier était armé d'une épée et d'un poignard. L'un des soldats murmura. « Si nous prenons ce Conan vivant, que vont-ils lui faire ? » « Je gâche qu'on l'enverra à Yisoud, où il sera jeté en pâture au dieu araignée, » dit un autre. « Reste à savoir si nous serons en vie pour récolter cette récompense qu'on nous a promise. » « Tu n'aurais pas peur de lui, par hasard, » dit un troisième. « Moi ? » gronna le deuxième. « Je ne crains rien, pas même la mort. » « Mais voilà, la mort de qui ? » « Ce voleur n'est pas un être civilisé, mais un barbare sauvage qui a la force de dix hommes. » « Aussi suis-je allé chez le magistrat, » ferme mon testament. « C'est encourageant de savoir que tes héritiers toucheront la récompense, » dit un autre. « Je regrette de ne pas y avoir pensé. » « Oh ! » dit celui qui avait parlé le premier. « Ils trouveront bien un prétexte pour nous souffler la récompense, même si nous capturons la canaille. » « Le préfet lui-même nous l'a promise, » dit un autre. « Les riches négociants et aristocrates que Conan a dévalisés ont fait une collecte. » « J'ai vu l'argent. » « Un sac si lourd de pièces qu'un homme pourrait à peine le soulever. » « Après tant d'ostentation, il n'oserait pas revenir sur leur parole. » « Qu'est-ce que nous ne l'attraperions pas ? » dit le deuxième interlocuteur. « Il était question de payer de nos têtes. » Il éleva la voix. « Capitaine Nestor, qu'est-ce que c'était que cette histoire à propos de nos têtes ? » « Tenez vos langues, vous tous ! » dit l'officier d'un ton sec. « On peut vous entendre jusqu'à Arendjoun. » « Si Conan se trouve à moins d'un mile, il sera alerté. » « Cessez vos bavardages et tâchez de faire moins teinter vos armes en marchant. » L'officier est un homme de taille moyenne. Large d'épaule, solidement bâti. À la lumière du jour, on aurait pu voir que ses yeux étaient gris et ses cheveux châtains clairs, parsemés de poils gris. C'était un Gunder, originaire de la province la plus septentrionale de la Kilonie, à 1500 miles vers l'ouest. Sa mission, attraper Conan mort ou vif, le préoccupait. Le préfet l'avait averti que, s'il échouait, il devrait s'attendre à un châtiment sévère, pouvant aller jusqu'à l'échafaud. Le roi avait l'UM ordonné de prendre lors la loi, et le roi de Zamora n'y allait pas par quatre chemins avec les serviteurs qui échouaient dans leur mission. Quelques heures auparavant, on avait appris, par un signe du monde souterrain, que Conan était en route vers ce défilé, et le commandant de Nestor avait aussitôt dépêché avec lui les soldats qui se trouvaient dans leur baraquement. Nestor n'avait aucune confiance dans les soldats qui marchaient derrière lui. Il les considérait comme des fanfarons, qui l'étalerait au moindre danger, le laissant affronter le barbare tout seul. Et bien que le Gunder fût un homme courageux, il ne se faisait pas d'illusions sur les chances qu'il avait en face de ce jeune sauvage gigantesque et féroce. Son armure ne lui donnerait qu'un léger avantage. À mesure que la lumière du soleil se dissipait vers l'ouest, l'obscurité s'épaississait dans la gorge, dont les parois, en se resserrant, devenaient plus escarpées et plus rocheuses. Derrière Nestor, les hommes recommençèrent à chuchoter. « Je n'aime pas ça ! » Cette route conduit aux ruines de l'Archa-la-Maudite, où les spectres des morts guettent les passants pour les dévorer. Et dans cette cité, dit-on, se trouve la chambre des morts. « Silence ! » rogna Nestor, tournant la tête. « Si ! » À cet instant, l'officier se prit les pieds dans une lanière de cuir tordue en travers du sentier, et s'étala dans l'herbe de tout son long. On entendit le bruit d'un piquet souple délogé de son trou, et la lanière se détendit. Dans un roulement de tonnerre, une masse de rochers et de poussières dévala le versant gauche du défilé. Au moment où Nestor se relevait, une pierre de la taille d'une tête humaine frappa son corcelet, et il s'effondra de nouveau. Une pierre lui arracha son casque, tandis que d'autres, plus petites, lui bombardaient les jambes. Il entendit derrière lui plusieurs cris simultanés et un teintement de pierre et de métal, puis tout se tut. Nestor se remit sur pied. Chancelant, il expectera la poussière qui encrassait ses poumons, et se retourna pour voir ce qui s'était passé. À quelques pas derrière lui, un rocher obstruel défilé. S'étant approché, il aperçut une main et un pied qui dépassaient, inertes, de l'éboulie. Il appela, mais ne reçut aucune réponse. Le rocher, mis en branle par la traction de la lanière, avait exterminé toute son escouade. Nestor fit jouer ses articulations pour faire le point de ses blessures. Aucun os ne semblait brisé, bien que son corcelet fût cabossé et que lui-même fût contusionné en plusieurs endroits. Bouillonnant de colère, il trouva son casque et reprit la piste tout seul. N'avoir pas réussi à attraper le voleur eut déjà émérité une sanction grave, mais devoir avouer en outre avoir perdu ses hommes lui vaudrait sans nul doute une mort lente et douloureuse. La seule chose qui lui restait était de ramener, sinon Conan, du moins sa tête. Épée au point, Nestor poursuivit en boitant l'ascension de la gorge tortueuse. Devant lui, une lumière dans le ciel annonçait le lever prochain de la lune, qui n'était plus tout à fait pleine. Il scrutait les ténèbres, s'attendant à voir surgir le barbare à chaque détour du ravin. La gorge devint moins profonde et ses parois moins abruptes. De part et d'autre, des goulets débouchaient dans le défilé. Le sol devint pierreux et inégal. Et Nestor fut contraint de se frayer un chemin dans les rochers et les broussailles. Enfin, la gorge s'ouvrit toute grande. Le Gunder gravit une petite pente et se trouva sur le bord d'un plateau élevé, cerné par des montagnes lointaines. Devant lui, à portée d'arc, blanc dans la clarté de la lune, s'élevaient les murs de l'archa. En face de lui, se dressait un portail monumental. Des toits et des tours à moitié en ruine dépassaient des murs rongés par le temps. Nestor marquait un temps d'arrêt. L'archa était, disait-on, séculairement vieille. D'après les légendes, la ville remontait à l'époque cataclysmique, au temps où les ancêtres des Amoriens, les Aimeris, formaient un îlot de semi-civilisation dans une mer de barbarie. Dans les bazars de Chadizar, des rumeurs couraient que la mort vous attendait dans ces ruines. Selon les informations que Nestor avait pu récolter, aucun des nombreux hommes qui, au cours de l'histoire, avaient pénétré dans les ruines à la recherche du trésor qu'on y disait caché, n'était jamais revenu. Personne ne savait quelle forme prenait le danger, puisqu'aucun rescapé n'avait survécu pour le raconter. Dix ans auparavant, le roi Thiridates avait, en plein jour, envoyé dans la ville une compagnie de ses plus vaillants soldats, tandis que lui-même demeurait à l'extérieur. On avait entendu des cris de « Sauf qui peut, puis plus rien ». Les hommes qui attendaient dehors avaient pris leurs jambes à leurs coups, et Thiridates, par la force des choses, les avait imités. Ce fut la dernière tentative militaire pour percer le mystère de l'archat. Bien que Nestor eût, comme tous les mercenaires, soif de richesse, il n'était pas téméraire. Des années de service dans les royaumes situés entre sa patrie et les Amorats lui avaient pris la prudence. Tandis qu'il réfléchissait, pesant le pour et le contre, il aperçut, tout près du mur, une forme humaine se glissant furtivement vers le portail. Bien que l'homme fut trop loin pour que Nestor pût distinguer son visage à l'allure des étoiles, cette démarche féline ne pouvait le tromper. Conan. Sentant la fureur monter en lui, Nestor s'approcha rapidement, en maintenant le fourreau de son épée pour l'empêcher de faire du bruit. Mais malgré ses précautions, l'oreille exercée du barbare lui donna l'alerte. Conan fit volte-face et son épée jaillit son étui avec un chouintement étouffé. Consatant qu'il n'avait qu'un seul ennemi à ses trousses, Conan l'attendit de pied ferme. En franchissant la distance qui les séparait, Nestor put détailler son ennemi. Conan dépassait largement six pieds et sa tenue qu'élimée ne parvenait pas à masquer les lignes dures de ses muscles puissants. Un sac de cuir pendait en bandoulière à son épaule. Son visage jeune mais énergique était surmonté d'une épaisse crinière de cheveux noirs taillés au carré. Pas un mot ne fut échangé. Nestor fit halte pour reprendre son souffle et se débarrasser de son manteau. Profitant de cet instant, Conan se précipita sur lui. Deux épées miroitèrent dans la clarté lunaire et le cliquetis des lames ébranla le silence sépulcral. Plus âgé que son adversaire, Nestor avait une plus grande expérience du combat mais la portée et la vitesse aveuglante de l'autre anéantissaient cet avantage. L'attaque de Conan avait l'irrésistible simplicité d'un ouragan. Malgré l'âpreté de sa riposte, Nestor fut obligé de céder du terrain. Il surveillait étroitement son adversaire espérant que la fatigue finirait par alentir son offensive. Mais le cimérien semblait ignorer ce qu'était la fatigue. D'un revers de sa lame, Nestor fendit la tunique de Conan au-dessus de la poitrine mais ne parvint pas à le blesser. Répliquant avec une rapidité stupéfiante, Conan frappa des stocks la cuirasse de Nestor trouant le bronze de sa pointe. Nestor recula d'un pas pour parer un nouvel assaut furieux et buta contre une pierre. Conan porta vers le cou du Gunder un coup déchaîné qui, s'il eut touché son but, eut fait voler au loin la tête de Nestor. Mais celui-ci trébucha et l'arme frappa seulement la crête de son casque. Avec un teintement caverneux, l'épée de Conan entama le métal et projeta Nestor sur le sol. Respirant profondément, Conan s'avança d'un pas, l'épée levée. Le Gunder gisait, immobile, du sang s'échappant de son casque fendu. Trop confiant, comme tous les jeunes, dans la force de ses coups, Conan fut persuadé d'avoir tué son adversaire. Il rengaina donc son épée et se dirigea vers la cité antique. Le Cimérien s'approcha de la porte dont les battants, deux fois grands comme un homme, étaient faits de planches d'un pied d'épaisseur, gainés de bronze. Conan poussa de toutes ses portes contre les venteaux, mais en vain. Tirant son épée, il frappa le bronze avec le pommeau. Au fléchissement de la porte, Conan comprit que le bois était pourri, mais le bronze était trop épais pour qu'il pût le transpercer sans émousser le fil de sa lame. De plus, il y avait un moyen plus facile. À trente pas du portail vers le nord, l'enceinte, éboulée, s'élevait en son point le plus bas à moins de vingt pieds du sol. En cet endroit précis, un tas de détritus de six à huit pieds de haut étaient amassés contre la muraille. Conan s'approcha de l'éboulement, prit quelques pas de recul puis s'élança. Rebondissant sur les détritus comme sur un tremplin, il sauta en l'air et s'accrocha des deux mains au fait affaissé du mur, délogeant quelques pierres disjointes. Puis, avec un grognement, il se hissa jusqu'en haut par la force des bras, sans souci des bleus ni des égratignures. Il embrassint d'un regard la ville à ses pieds. Sur sa face intérieure, le mur d'enceinte était bordé par un vaste terrain vague où, depuis des siècles, la végétation faisait la guerre à l'antique pavement. Entre les dalles fêlées et déboîtées, herbes, graminées et arbres chétifs étaient parvenus à se frayer un passage. Au-delà de cette zone, s'étendaient les ruines de l'un des quartiers les plus pauvres, dont les massures en torchis n'étaient plus que d'un fort monticule de poussière. Plus loin, blanc sous la clarté de la lune, Conan distingua des édifices mieux conservés en pierre. Les temples, les palais et les maisons des nobles et des riches marchands. Comme beaucoup de villes antiques, la cité déserte exhalait un parfum de maléfice et de désolation. Tendant l'oreille, Conan regarda autour de lui. Rien ne bougeait dans les ruines silencieuses, troublé seulement par la stridulation des criquets. Conan avait lui aussi entendu parler de la malédiction qui planait sur l'archa. Bien que le surnaturel éveilla dans son âme barbare des terreurs ataviques, il reprit courage à l'idée qu'un être surnaturel prenant chair et corps devenait ainsi tangible et aussi vulnérable aux armes matérielles que n'importe quel homme ou monstre terrestre. Il n'était pas venu d'aussi loin pour être arrêté par quiconque dans sa chasse au trésor. L'ennemi fut-il homme, bête ou démon. D'après les légendes, le fabuleux trésor de l'archa se trouvait dans le palais royal. Serrant dans sa main gauche son épée en gainée, le jeune voleur sauta du mur éboulé. Un instant plus tard, il marchait dans les rues sinueuses en direction du centre de la cité. Il ne faisait pas plus de bruit qu'une ombre. Des ruines l'entouraient de toutes parts. Ça et là, une façade s'était écroulée dans la rue, obligeant Conan à contourner les décombres ou à se frayer un chemin à travers des monceaux de briques et de marbre brisé. La lune gibeuse, à présent haute dans le ciel, inondait les ruines d'une lumière fantastique. À la droite du Sémérien s'élevait un temple, en partie éboulé, mais dont le portique, soutenu par quatre colonnes de marbre massif, était encore intact. Le long du toit s'alignaient des gargouilles de marbre, effigies de monstres anciens, mi-démons, mi-bêtes, penchés sur la rue. Conan essaya de se remémorer les brides de légendes touchant à l'abandon de l'archat qu'il avait pu surprendre dans les tavernes du Môle. Le bruit courait notamment d'une malédiction jetée de nombreux siècles auparavant par quelques dieux en colère, en châtiment de crimes si abominables qu'à leur côté, les ignobles vices de Shadizar n'étaient que vertueuses baguettelles. Il se remit en marche vers le centre de la ville et dès lors nota un détail singulier. Ses sandales adhéraient au pavé délabré comme s'ils étaient couverts de pois chaudes. Lorsqu'il levait les pieds, ses semelles émettaient des bruits de sucion. Il s'arrêta pour tâter le sol qui était, en effet, enduit d'une substance incolore et poisseuse, maintenant presque sèche. La main à son épée, Conan regarda autour de lui dans la clarté lunaire, mais aucun son ne parvint à ses oreilles. Il reprit sa marche. Ses sandales se remirent à pomper bruyamment les pavés. Il fit halte et tourna la tête. Il eut juré avoir entendu au loin des bruits de sucion similaires. Un instant, il crut qu'il pouvait s'agir de l'écho de ses propres pas, mais il avait dépassé le temple à moitié démoli, et à présent, aucun mur susceptible de renvoyer le son ne l'entourait. Il fit encore quelques pas, puis s'immobilisa. Le bruit de sucion avait de nouveau retenti, mais cette fois, il ne cessa pas lorsque le cimérien se figea sur place. Au contraire, il devint plus distinct, et Louis-Finn de Conan put en localiser la source droit devant lui. Mais aucun mouvement ne se produisit dans la rue où il se trouvait. Le son devait donc provenir d'une ruelle adjacente ou de l'un des édifices en ruine. Le bruit s'amplifia et se changea en un glissement traînant, indescriptible, une sorte de sifflement humide. En dépit de ses nerfs d'acier, Conan sentit battre son cœur en guettant l'apparition de la source inconnue de ce son. Enfin, d'une rue transversale, surgit une masse énorme, gluante, d'un gris lépreux dans la clarté lunaire. Elle s'engagea dans la rue et s'invança rapidement vers Conan, sans produire d'autre bruit que l'aspiration humide de son curieux meute de locomotion. Son extrémité antérieure était prolongée par deux espèces d'antennes d'au moins dix pieds de long, doublées d'une seconde paire d'appendices analogues, mais plus petits. Les longues cornes ployaient de droite et de gauche, et Conan constata qu'elles étaient terminées par des yeux. Cette créature n'était autre qu'une limace, semblable aux inoffensives limaces qui errent la nuit dans les jardins, laissant derrière elle une traînée de bave gluante. Mais celle-ci avait cinquante pieds de long et était aussi large en son milieu que Conan était haut. En outre, elle se déplaçait aussi vite qu'un homme courant à toute vitesse. La chose exhalait une odeur fétide qui annonçait son passage. Un instant paralisé par la surprise, Conan considère avec stupeur l'énorme masse de chair caoutchouteuse qui fondait sur lui. Le bruit de la limace en mouvement ressemblait au crachement d'un homme plusieurs fois amplifié. Enfin capable d'agir, le cimérien fit un bond de côté. Un jet de liquide gicla au même instant dans l'air nocturne et atterrit à l'endroit qu'il venait de quitter. Une minuscule goutte la téni à l'épaule, brûlant sa peau comme un charbon ardent. Conan fit demi-tour et remonta la rue en courant, ses longues jambes captant comme des éclairs la lumière de la lune. Il eut fallu à nouveau escalader des éboulis. Ses oreilles avertirent que la limace le suivait de près. Peut-être gagnait-elle du terrain. Il n'osait pas se retourner pour regarder, de peur de trébucher sur un fracquement de barbre et de perdre l'équilibre. Le monstre serait alors sur lui avant qu'il n'ait le temps de se remettre sur ses pieds. Le crachotement retendit de nouveau. Conan fit un bond désespéré sur le côté. Le jet de liquide passa encore tout près de lui. Même s'il parvenait à gagner le mur d'enceinte en maintenant une distance entre lui et son poursuivant, le prochain jet de bave lui serait sans doute fatal. Conan s'engouffra dans une rue latérale afin de semer d'obstacles l'espace qui les séparait. Il dévala une ruelle étroite et sinueuse puis une autre à angle droit. Il était perdu dans le labyrinthe des rues entrecroisées, il le savait. Mais l'essentiel était de continuer à zigzaguer afin d'empêcher la bête de l'asperger de sa bave. Les bruits de sucion et l'odeur nauséabonde attestaient que la limace était sur sa trace. Marquant un temps d'arrêt pour reprendre son souffle, il vit, derrière lui, le monstre qui débouchait du coin qu'il venait de dépasser. Il continua sa faulle course, zigzagant à travers le dédale de l'Antique Cité. S'il ne pouvait gagner la limace à la course, peut-être pourrait-il la fatiguer. Il savait qu'un homme pouvait battre presque tous les animaux dans une course d'endurance. Mais la bête ne manifestait pas le moindre signe de fatigue. Les bâtiments qui l'entouraient lui paraissaient familiers. Il s'aperçut qu'il parvenait au temple à moitié en ruine qu'il avait croisé juste avant de rencontrer la limace. Un rapide coup d'œil lui montra que l'édifice pouvait être escaladé par un grimpeur habile. Conan s'élança d'un tas de débris et grimpa sur le fait du mur démantelé. Sautant de pierre en pierre, il engravit le profil déchiqueté et parvint à une portion intacte de noms sur la rue. Il se retrouva enfin sur le toit derrière la rangée de gargouilles de marbre. Il s'approcha des statues avec précaution de peur que la toiture à demi démolie ne céda sous son poids et contourna les failles qui l'eussent précipité à l'étage inférieur. Le bruit et l'odeur de la limace lui parvinrent de la rue. Comprenant qu'elle avait perdu sa piste et un certain du chemin à prendre, la créature s'était de toute évidence arrêtée devant le temple. Très fruitement, car il était sûr que la limace pouvait le voir à la lueur de la lune, Conan passa la tête derrière une statue et regarda dans la rue. Sous les rayons de la lune, la grosse masse grisâtre gisait là, humide. Au bout de leurs antennes, les yeux se balançaient de ci, de là, à l'affût de leur proie, tandis qu'au-dessous, les petites cornes oscillaient tout près du sol, cherchant la trace du cimérien. Conan était sûr que la limace ne tarderait pas à détecter sa présence. Il ne doutait pas qu'elle puisse ramper sur les parois de l'édifice tout aussi facilement que lui-même avait su les escalader. Il posa la main sur une gargouille, une statue cauchemardesque nantit d'un corps humanoïde, d'aile de chauve-souris et d'une tête de reptile. Il s'appuya. La statue remua légèrement sur sa base avec un grincement sourd. À ce bruit, les cornes de la limace se braquèrent vers le toit du temple. La tête de la bête se cambra et à sa suite, le corps décrivit une courbe souple. La tête s'approcha de la façade et entreprit l'ascension de l'un des énormes piliers, précisément sous l'endroit où Conan, serrant les dents, se tenait tapis. Une épée, pense à Conan, serait de peu d'utilité contre un monstre de cette envergure. Comme tous les êtres primaires, la limace pouvait sans doute endurer des blessures auxquelles une créature plus complexe ne résisterait pas un seul instant. La tête de l'animal continue à s'élever le long du pilier, balançant ses yeux au bout de ses antennes. Au rythme où elle est la bête, sa tête atteindrait le bord du toit alors que la majeure partie de son corps reposerait encore dans la rue, en bas. C'est alors que Conan entrevrit ce qu'il devait faire. Il se rua contre la gargouille, puis, s'argoutant contre la statue, il la fit basculer par-dessus bord. Au lieu du bruit fracassant qu'une masse de marbre de ce volume eut normalement dû faire entendre en percutant le trottoir, Conan perçut un choc mouillé, pâteux, suivi d'un sourd bruit de chute. L'avant du corps de la limace s'écroulait sur le sol. Risquant un œil par-dessus le parapet, Conan constata que le monstre avait été presque enterré sous le poids de la gargouille. La grande masse grise se contorsionnait comme un verre au bout d'un hameçon, fouettant l'air de son corps. Un coup de queue fit trembler la façade du temple. Quelque part, à l'intérieur, quelques pierres roulèrent avec bruit. Conan se demanda si tout l'édifice n'allait pas s'effondrer sous lui et l'engloutir sous ses décombres. Et d'une, gonda le cimérien avec hargne. Il longea la rangée de gargouilles et, en ayant découvert une autre mal arrimée, il la précipita sur la limace qu'elle heurta avec un bruit mou. Une troisième statue manqua son but et alla s'écraser contre le trottoir. Il en saisit une quatrième, plus petite, abra le corps, banda ses muscles et la lança de toutes ses forces sur la tête qui se débattait. Bien que les convulsions de la bête fussent en train de s'apaiser, Conan poussa deux autres gargouilles dans le vide par mesure de sûreté. Lorsque le corps se fut complètement immobilisé, il redescendit dans la rue et, l'épée au poing, s'approcha prudemment de la grosse masse puante. Enfin, rassemblant tout son courage, il porta un grand coup de son arme dans la chair caoutchoteuse dont jaillit une liqueur sombre. La peau grise et humide fut parcourue de mouvements ondulants. Mais bien que certaines de ses parties semblassent encore donner des signes de vie indépendantes, la limace, dans son ensemble, était morte. Conan s'acharnait encore sur le monstre à grands coups d'épée. Lorsqu'une voix lui fit faire volte-face « Cette fois tu ne m'échapperas pas ! » C'était Nestor qui s'approchait, l'arme au poing, son casque remplacé par un pansement taché de sang. Le Gunder s'arrêta net à la vue de la limace et s'exclama « Mitra ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Le spectre de l'Archa ! » répondit Conan en Zamorien avec un accent barbare. « Elle m'a traqué d'un bout à l'autre de la cité avant que je n'en vienne à bout. Comme Nestor le regardait d'un air incrédule, le Cimérien reprit « Que fais-tu ici ? Combien de fois devrais-je te tuer avant que tu ne meures ? » « Tu vas voir comme je suis mort » riait Nestor qui se mit en garde. « Que sont devenus tes soldats ? » « Mort comme tu vas l'être bientôt. Tué par le rocher que tu as fait rouler sur eux. » « Écoute-moi donc, imbécile ! » dit Conan. « Pourquoi gaspiller tes forces à te battre alors qu'il y a ici si les légendes disent vrai ? Plus de richesses que nous ne pouvons en emporter nous deux. Tu es à droit de tes mains. Pourquoi ne pas plutôt te joindre à moi pour piller le trésor de l'archat ? Je dois faire mon devoir et venger mes hommes. Défends-toi, chien de barbare ! » « Je me battrai si tel est ton désir. » gronda Conan se mettant en garde. « Mais songe que si tu retournes à Shadizar, on te crucifiera pour avoir perdu tes soldats, même si tu apportes ma tête, ce qui, à mon avis, est improbable. Si un dixième des histoires qu'on raconte sont vraies, tu tireras davantage de ta part de butin que tu ne gagnerais en cent ans comme capitaine de mercenaires. » Nestor avait reculé d'un pas et laissé retomber son épée. Il demeurait silencieux, absorbé dans ses pensées. Conan ajouta « De plus, tu ne feras jamais de véritables soldats de ces poltrons de Zamoriens. » Avec un soupir, le Gunder engaina son épée. « Tu as raison, Sacre Bleu. Jusqu'à la fin de cette aventure, nous nous battrons côte à côte et partagerons également le butin. » Hein ? Il tendit la main. « Top là ! » dit Conan, qui rangana à son tour et serra la main de l'autre. « S'il nous faut nous séparer pour sauver notre peau, retrouvons-nous à la fontaine de Ninus. » Le palais royal de l'Archa se dressait au cœur de la cité, au centre d'une vaste place. C'était le seul édifice que les siècles avaient épargné et ceci pour une raison simple. Il détaillait dans un rocher monolithique dont la masse avait jadis rompu la monotonie du plateau où se trouvait aujourd'hui l'Archa. Mais ce palais avait été bâti avec tant de minutie que seul un examen attentif permettrait de s'apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'un édifice composite ordinaire. Des lignes gravées dans le basal de noir imitaient les jointures entre les pierres de construction. Conan et Nestor s'approchèrent sans bruit et jetèrent un coup d'œil à l'intérieur où régnaient les ténèbres. Il va nous falloir de la lumière dit Nestor. Je ne tiens pas à me retrouver dans le noir nez à nez avec une limace de cet acabit. Je ne sens pas de limace dit Conan mais le trésor doit avoir un autre gardien. Retournant sur ses pas il s'en fut coupé à un jeune pain qui croissait entre les pavés disjoints. Il le dépouilla d'abord de ses branches superflues puis le débita en court tronçon. Taillant ensuite avec son épée un amas de copeaux de bois il alluma une petite flambée en frottant un silex contre le métal de son arme. Enfin ayant effilé deux rondins à leur extrémité il y mit le feu et le bois résineux s'embrasa avec fougue. Conan tendit une torche à Nestor et chacun d'eux glissa dans sa ceinture la moitié des rondins restants. Après quoi arme au point ils reprirent le chemin du palais. Ils franchirent le portail. Les flammes jaunes et pétillantes de leurs torches se réfléchirent dans des murs de pierres noires et polies mais sous leurs pieds la poussière formait un tapis épais. Quelques chauves-souris qui pendaient au relief du plafond poussèrent des cris furibonds et plongèrent plus profondément dans les ténèbres. Ils passèrent entre des statues d'aspects redoutables logées dans des renfoncements le long des murs. De part et d'autre s'ouvraient de sombres corridors. Ils traversèrent une salle du trône. Le trône, sculpté dans la même pierre noire que le reste de l'édifice était intact. D'autres sièges et divans, en bois, tombaient en poussière, jonchant le sol de clous, ornements métalliques et pierres semi-précieuses. « L'endroit doit être abandonné depuis des millénaires » murmura Nestor. Ils traversèrent plusieurs salles qui avaient peut-être composé autrefois les appartements privés d'un roi. Mais il était impossible de l'affirmer étant donné l'absence de tout mobilier. Ils parvirent devant une porte et Connor en approcha sa torche. C'était une porte solide, encastrée dans une arche de pierre faite de robustes madriers, assemblées par des joints de cuivre enduits d'une pellicule de verre de gris. Connor frappa le bois de sa lame qui s'y enfonça facilement. Une pluie pâle de débris pulvérulents se répandit dans le faisceau des torches. « Elle est pourrie » comme la Nestor qui lança son pied dans la porte. Sa botte pénétra dans le bois aussi aimant que l'épée de Connor. Une ferrure de cuivre tomba sur le sol avec un teintement mat. En un instant, ils eurent réduit les madriers en une pluie de poudre de bois. Courbés devant l'ouverture ainsi pratiquée, ils passèrent leurs torches à l'intérieur. La lumière se refléta dans mille facettes d'argent, d'or et de pierreries. Nestor s'avança, puis recula si brusquement qu'il bouscula Conan. « Il y a des hommes là-dedans ! » fit-il dans un souffle. « Voyons un peu. » Conan passa sa tête par l'ouverture et jeta à l'intérieur un coup d'œil circulaire. « Ils sont morts. Allons, viens ! » Ils franchirent la porte et regardèrent autour d'eux abasourdis, consumant leurs torches qu'ils durent finalement remplacées. Autour de la salle, sept soldats gigantesques de moins sept pieds de haut étaient affalés sur des chaises, la tête renversée contre leur dossier, la bouche grande ouverte. Leurs costumes dataient d'une ère révolue. Leurs casques de cuivre surmontés de plumes et leur corps soleil caillé, également en cuivre, étaient verdis par le temps. Leurs peaux étaient brunes et cireuses comme celles des momies et de longues barbes grisonnantes leur pendaient jusqu'à la ceinture. Des halbards et des lances aux lames de cuivre reposaient derrière eux contre le mur ou sur le sol. Au centre de la pièce s'élevait un hôtel en basalte noire comme le reste du palais. Par terre, non loin de lui, s'étaient trouvés plusieurs coffres dont l'ombois avait pourri, déversant autour d'eux le trésor scintillant. Conan s'approcha de l'un des soldats immobiles et toucha sa jambe du bout de son épée. Le corps ne bougea pas. Il murmura. « Les anciens ont dû les momifier, comme le font pour leur mort, m'a-t-on dit, les prêtres de Stygie. » Nestor regarda, mal à son aise, les sept formes inètes. Les flammes blêmes de leurs deux torches semblaient incapables de repousser les ténèbres. Le bloc de pierre noire, au centre de la pièce, arrivait à la ceinture. Sur sa face supérieure, plate et polie, d'étroites bandes d'ivoire incrustées formaient un entrelac de cercles et de triangles, dont l'ensemble représentait une étoile à sept branches. Dans les intervalles, entre les lignes étaient tracés des symboles dont Conan ne put identifier l'écriture d'origine. Il lisait le Zamorien et l'écrivait tant bien que mal, et possédait des notions d'Irkaniens et de Corinthiens. Mais ses glyphes cryptiques échappaient à sa compétence. De toute façon, les objets qui reposaient sur l'autel l'intéressaient bien davantage. Dans chacune des pointes de l'étoile était enchâssée une énorme pierre, verte, plus grosse qu'un oeuf de poule, qui scintillait dans le clignotement rougeoyant des torches. Le centre du diagramme était occupé par une statuette verte, apparemment sculptée dans du jade, figurant un serpent à tête dressée. Conan approcha sa torche des sept joyaux brillants. « Ceux-là, je les veux, gronda-t-il. Tu peux prendre le reste. Il n'en est pas question, rétoquait Nestor. Ces pierres ont plus de valeur à elles seules que tout le reste réuni. C'est moi qui les aurais. » L'air, entre les deux hommes, se chargea d'électricité. Leurs mains libres se portèrent à la garde de leurs épées. Ils demeurèrent à l'instant immobiles, les yeux dans les yeux. Nestor dit alors. « Partageons-les donc, comme nous en sommes convenus. On ne peut pas diviser sept par deux, dit Conan. Jouons-les à pile ou face. Le gagnant prend les sept pierres et l'autre le reste. Cela te va-t-il ? » Conan prit une pièce dans l'un des tas qui marquait l'emplacement des anciens coffres. Bien qu'il eût acquis, dans sa carrière de voleur, une bonne connaissance pratique des pièces de monnaie, celle-ci lui était tout à fait inconnue. L'une des faces était frappée d'une effigie, mais il n'eût su dire s'il s'agissait d'une tête d'homme, de démon ou de chouette. L'autre face est découverte de symboles analogues à ceux de l'hôtel. Conan montra la pièce à Nestor. Les deux chasseurs de trésors poussèrent un grognement de concert. Conan lança la pièce en l'air, la rattrapa au vol et l'aplatit entre sa paume droite et son poignet gauche, qu'il tendit vers Nestor, couvrant toujours la pièce de son autre main. « Face ! » dit le Gunder. Conan ôta sa main de la pièce qu'il découvrit à Nestor. Celui-ci gronda. « Quishtar maudisse ce bout de métal ! » « Tu as gagné ! » « Tiens-moi ma torche à l'instant ! » Conan prit la torche à l'affût de quelques traîtrises. Mais Nestor dégraffa simplement son manteau, l'étala sur le sol poussiéreux et entreprit d'y entasser des pierres qu'il puisait dans les piles éparses sur le sol. « Ne te charge pas trop et tu veux pouvoir courir ! » dit Conan. « Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires et Shadizar est loin. » « Ça ira ! » dit Nestor, qui réunit les quatre coins du manteau, jeta le sac improvisé par-dessus son épaule et étendit la main pour reprendre sa torche. Conan la lui rendit et s'approcha de l'hôtel, d'où il retira l'une après l'autre les grosses pierres vertes qu'il glissa dans le sac de cuir qui pendait à son épaule. Lorsqu'il les eut prises toutes les sept, il fit une pause et considéra le serpent de Jad. « Ceci doit valoir un bon prix ! » dit-il. Et, l'arrachant de l'hôtel, il le fourra dans son sac avec le reste de son butin. « Pourquoi n'emportes-tu pas aussi un peu de l'or et des pierreries qui restent ? » demanda Nestor. « J'ai tout ce que je peux porter. Tu as pris tout ce qui en valait la peine. » dit Conan. « De plus, ce que j'aime suffit. Avec ce qu'il y a dans mon sac, l'ami, je peux m'acheter un royaume, ou un duché en tout cas, et tout le vin que je peux m'absorber et toutes les femmes que... » Un bruit fit faire volte-face au pillard qui carquillèrent les yeux interdits. Autour de la salle, les sept soldats momifiés revenaient à la vie. Leurs têtes se redressèrent, leurs bouches se refermèrent et de l'air siffla dans leurs vieux poumons desséchés. Faisant grincer leurs articulations comme des gonds rouillés, ils se saisirent de leurs lances et de leurs halbardes et se mirent sur leurs pieds. « Sauvons-nous ! » hurla Nestor, projetant sa torche sur le géant le plus proche et dégainant son épée. La torche atteignit le géant à la poitrine, puis tomba sur le sol et s'éteignit. Conan, dont les deux mains étaient libres, conserva son flambeau tout en tirant son arme. La lumière de la torche restante faisait vaguement miroiter les arnois verdis et surannés des géants qui resserraient le cercle autour des deux voleurs. Conan esquiva une halbarde et repoussa une lance. Entre lui et la porte, Nestor s'attaqua à un géant qui voulait leur barrer la sortie. Le Gunder para une estocade et porta un revers furieux à la cuisse de son adversaire. La lame n'y fit qu'une petite entaille, comme une hache dans un tronc. Tandis que le géant chancelait, Nestor en frappa un autre. La pointe d'une lance glissa sur sa cuirasse bosselée. Les chasseurs de trésors ne devaient qu'à l'extrême lenteur des géants de n'être pas tombés dès leur premier assaut. En sautant, biaisant et virevoltant, Conan parvint à esquiver des coups qui l'eussent abattus sans connaissance sur le sol poussiéreux. Sa lame entama à plusieurs reprises la chair sèche et ligneuse de leurs assaillants. Des chocs capables de décapiter un homme vivant ébranlait à peine ses créatures d'un autre âge. Conan toucha un attaquant à la main mutilant le membre du géant qui lâcha sa lance. Se dérobant à la charge d'une autre lance, il porta un coup droit forcené à la cheville du géant. Sa lame entailla l'os à moitié et la momite s'écroula sur le sol. « Dehors ! » hurla le cimérien bondissant par-dessus le corps étendu. Conan et Nestor s'engouffrèrent dans la porte et traversèrent à toutes jambes les salles et les corridors. Conan craignit un instant qu'ils ne fussent égarés mais il aperçut une lumière devant lui. Tous deux se précipitèrent à l'extérieur par la grande porte du palais tandis que retentissaient à leur trousse le lourd piétinement des gardiens du trésor. Au-dessus de leur tête, les étoiles s'éteignaient dans le ciel palissant à l'approche de l'aube. « Au mur d'enceinte ! » dit Nestor haletant. « Je crois que nous pouvons les semer ! » Lorsqu'ils eurent atteint l'autre côté de la place, Conan se retourna. « Regarde ! » s'écria-t-il. Un à un, les géants émergeaient du palais et à mesure qu'ils s'engageaient dans la lumière naissante, ils s'effondrèrent un à un sur le pavé et tombèrent en poussière, laissant derrière eux, en tas sur le sol, leur casque de cuivre emplumé, leur cuillère assez caillée et leur esque de leur défroque. « Eh bien, voilà qui est fait ! » dit Nestor. « Mais comment pourrons-nous rentrer dans Shadizar sans nous faire arrêter ? Le jour sera levé bien avant que nous y parvenions ! » Conan sourit. « Nous autres, voleurs, connaissons un moyen de nous y introduire. Près du coin nord-est du Rempart, il y a un bouquet d'arbres. En fouillant les arbustes qui masquent le mur, tu trouveras une sorte de conduit qui, je présume, est destiné à l'écoulement des eaux lors des pluies violentes. La grille de fer qui fermait autrefois ce conduit est aujourd'hui rouillée. Si tu n'es pas trop gros, tu peux te faufiler par ce boyau. Il débouche dans un ancien terrain de démolition qui sert de décharge. « Bien, » dit Nestor. « Je... » Sa phrase fut interrompue par un grondement caverneux. La terre se souleva, bascula, trembla, projetant Nestor sur le sol sous l'œil interdit du cimérien. « Attention ! » hurla Conan. Nestor tentait péniblement de se remettre sur ses pieds lorsque Conan lui saisit le bras et le traîna vers le centre de l'esplanade. Au même moment, le mur d'un édifice voisin croula sur la place et s'écrasa à l'endroit précis où les deux hommes se tenaient un instant auparavant. Mais le bruit de l'éboulement se perdit dans le tonnerre du tremblement de terre. « Filons d'ici ! » s'écria Nestor. Se dirigeant, grâce à la lune qui descendait maintenant sur l'occident, ils s'enfuirent en zigzagant à travers les rues. De part et d'autre, pans de mur et colonnes oscillaient puis s'effondraient dans un fracas assourdissant, soulevant des nuages de poussière qui faisaient tousser les deux fugitifs. Conan s'arrêta brusquement puis recula d'un bond pour éviter d'être écrasé sous la façade d'un temple. De nouveaux tremblements secouèrent la terre sous ses pieds et le fire vaciller. Il escalada des piles de décombres où les gravards récents se mêlaient aux anciens. Il esquiva d'un seau la chute d'un chapiteau et reçut des fragments de pierre et de briques dont un lui entailla la mâchoire. Un autre lui effleura le jarrêt, le faisant jurer par tous les dieux de tous les pays qu'il avait visités. Il parvint enfin au mur d'enceinte qui, depuis son éboulement, n'était plus qu'un petit monticule de pierre disloquée. Boitant, toussant, à bout de souffle, Conan escalada la main de décombre et regarda derrière lui. Nestor avait disparu. Le Gunder avait probablement, pensa-t-il, été pris sous un effondrement. Conan tendit l'oreille mais ne perçut aucun appel. Le grondement du séisme et des éboulements se tut. La lune basse répandait sa lumière chatoyante sur l'immense nuage pulvérulant qui couvrait la cité. Bientôt, s'éleva une brise matinale qui chassa la poussière. Perché sur les éboulis qui marquaient l'emplacement du mur d'enceinte, Conan contempla la ville de l'Archa. Elle était méconnaissable. Il ne restait plus un seul bâtiment vertical. Même le palais monolithique de Basalte Noire, où lui et Nestor avaient découvert le trésor, avait croulé en un monceau de blocs fracassés. La mort dans l'âme, Conan renonça au projet de revenir au palais plus tard pour récupérer l'autre partie du trésor. L'Archa tout entière n'était plus qu'un amas de pierrailles. Aussi loin que Conan pouvait voir dans la lumière naissante, rien ne bougeait dans la cité. Seul troublait le silence la chute occasionnelle d'une pierre retardataire. Conan tâta son sac pour s'assurer qu'il contenait toujours son butin, puis se tourna vers l'ouest, en direction de Shadizar. Le soleil levant tira dans son large dos une flèche de lumière. La nuit suivante, Conan se pavana dans sa taverne favorite, celle d'Abu Lettesse dans le Môle. La pièce basse et en fumée empestait la sueur et le vin aigre. Serré autour de petites tables, voleurs et assassins buvaient de la bière et du vin, jouaient au dé, discutaient, chantaient, se querellaient, fanfaronnaient. On tenait ici pour morne toute soirée durant laquelle au moins un client n'était pas poignardé au cours d'une bagarre. Conan aperçut de l'autre côté de la salle sa bonne amie du moment qui buvait seule à une petite table. C'était Sémiramis, femme brune, solidement charpentée, de plusieurs années plus âgée que le Cimérien. « Oh, Sémiramis ! » rugit Conan, se frayant un chemin jusqu'à elle. « J'ai quelque chose à te montrer ! » « Abuletesse ! Un piché de ton meilleur Kyrian ! Je suis en veine ce soir ! » Si Conan eût été plus vieux, la prudence lui empêchait de se vanter ouvertement de son larcin et, à plus forte raison, de l'exhiber. Mais Conan était Conan. Il s'approcha de la table de Sémiramis et renversa le sac de cuir contenant les sept grosses pierres vertes. Les joyaux cascadèrent sur la table arrosée de vin et s'effritèrent aussitôt en une fine poudre verte qui scintilla à la lueur des bougies. Conan lâcha son sac et demeura bouche bée, tandis que les buveurs avoisinants éclataient d'un rire rauque. « Crôme et mananane ! » fit le cimérien dans un souffle. « Cette fois, il semble que mon astuce s'est retournée contre moi. » Il pensa alors au serpent de jade qui était encore au fond du sac. « Enfin, j'ai quand même quelque chose qui paiera quelque bonne partie de plaisir. » Mû par la curiosité, Semiramis ramassa le sac qui gisait sur la table, mais elle le lâcha aussitôt en poussant un hurlement. « Ça, c'est vivant ! » génit-elle. « Qu'est-ce que... » commença Conan, mais un cri venant de la porte lui coupa la parole. « Le voilà ! Soldat ! Attrapez-le ! » Un magistrat, replait, était entré dans la taverne, suivi d'une squad de sentinelles armées et de halbarbes. Les autres buveurs se turent, regardant fixement dans l'espace comme s'il n'eût jamais entendu parler ni de Conan ni d'aucun des autres bandits qui composaient la clientèle d'Abuletes. Le magistrat s'avança vers la table de Conan. Dégainant son épée, le cimérien s'adossant au mur. Ses yeux bleus brillaient d'un éclat féroce et la lueur des bougies découvrait ses dents. « Prenez-moi si vous le pouvez, chien ! » gronda Conan. « Je n'ai rien fait contre vos lois stupides ! » Du coin de la bouche, il murmura à Semiramis « Attrape le sac et sors d'ici ! » « S'il m'arrête, il est à toi ! » « Il... il me fait peur ! » gémit la femme. « Oh oh ! » gloussa le magistrat en s'approchant. « Tu n'as rien fait, n'est-ce pas ? » « Rien que de dévaliser à tour de bras nos respectables citoyens. » « Les témoignages que nous avons suffiraient à te faire couper la tête cent fois. Et par-dessus le marché, tu as tué les soldats de Nestor et tu l'as persuadé de se joindre à toi dans un pillage des ruines de l'Archat, hein ? » « Nous l'avons trouvé il y a quelques heures occupé à boire et à se vanter de son exploit. Le gredin nous a filé entre les doigts. Mais toi, tu ne nous échapperas pas ! » Tandis que les gardes formaient un demi-cercle autour de Conan, pointant leur albarde vers sa poitrine, le magistrat remarqua le sac posé sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton dernier larcin ? Voyons voir. » Le gros homme plongea la main dans le sac et y fouilla un instant. Puis, ses yeux se dilatèrent, sa bouche s'ouvrit pour émettre un rugissement d'épouvante et il arracha sa main du sac. Un serpent verjade, vivant et onduleux, s'était roulé en boucle autour de son poignet et lui avait planté ses crochets dans la main. Des cris d'horreur et de surprises s'élevèrent. Un garde eut un mouvement de recul et s'étala sur une table, renversant des pichés qui répandirent une mare d'alcool. Un autre s'avança pour soutenir le magistrat qui tituba puis s'effondra. Un troisième lâcha sa halbarde et se rua vers la porte en poussant des hurlements hystériques. Les clients furent saisis de panique. Quelques-uns s'agglutinèrent devant la porte, se débattant pour sortir. Deux se mirent à se battre au couteau tandis qu'un troisième voleur aux prises avec un garde roulait sur le plancher. Une bougie fut renversée puis une autre laissant la pièce faiblement éclairée par la petite lampe d'argile au-dessus du comptoir. Dans la pénombre, Conan saisit le poignet de Sémiramis et l'aida à se relever. Du plat de son épée, il écarta la foule affolée et se pria un passage jusqu'à la porte. Les deux fugitifs s'élancèrent dans la nuit, bifurquant à plusieurs reprises dans des rues latérales pour semer leurs poursuivants. Ils firent enfin halte pour reprendre haleine. Conan dit « Cette maudite ville sera trop risquée pour moi après cet incident. Je pars. Au revoir, Sémiramis. N'aimerais-tu pas passer une dernière nuit avec moi ? Pas cette fois. Il me faut tâcher de mettre la main sur ce misérable Nestor. Si cet idiot n'avait pas bavardé, la loi n'aurait pas retrouvé ma trace si vite. Il a autant de richesses qu'un homme peut transporter, tandis que moi, je me retrouve les mains vides. Peut-être pourrais-je le persuader de me donner la moitié de son butin. Sinon... » Il palpa le fil de son épée. Sémiramis soupira. « Il y aura toujours une cachette pour toi, à Shadizar, tant que je serai en vie. Embrasse-moi une dernière fois. » Il s'embrassait rapidement. Puis Conan disparut comme une ombre dans la nuit. Sur la route de Corinthi, qui sort de Shadizar en direction de l'ouest, à trois portées d'arc du rempart de la ville, se trouve la fontaine de Ninus, d'après la légende. Ninus était un riche marchand qui souffrait d'un mal incurable. Un dieu le visita en rêve et lui promit la guérison s'il lui construisait sur la route, qui entre dans Shadizar par l'ouest, une fontaine où les voyageurs pourraient se laver et se désaltérer avant de pénétrer dans la ville. Ninus construisit la fontaine, mais l'histoire ne dit pas s'il guérit de sa maladie. Une demi-heure après avoir quitté la taverne d'Abulétès, Conan trouva Nestor assis sur la fontaine de Ninus. Comment t'en es-tu tiré avec les sept joyaux incomparables ? demanda Nestor. Conan lui apprit ce qui est arrivé à sa part de butin. À présent, dit-il, étant donné que, grâce à ta langue trop bien pendue, il me faut quitter Shadizar et qu'il ne me reste pas un quignon du trésor, il saurait juste que tu me cèdes la moitié de ta part. Nestor partit d'un éclat de rire sans joie. « Ma part ? » « Mon ami, voici la moitié de ce qui me reste. » Il tira de sa ceinture deux pièces d'or et en jeta une à Conan qui l'attrapa au vol. « Je te la dois bien pour m'avoir tiré tes déboulements. » « Que t'est-il donc arrivé ? » Lorsque les gardes m'ont pincé dans le tripot, je me suis débrouillé pour enverser quelques tables. Alors, j'ai ramassé mon trésor dans mon manteau que j'ai jeté par-dessus mon épaule et je me suis dirigé vers la sortie. J'en ai abattu un qui essayait de me barrer la route mais un autre a éventré mon manteau avec son épée. Lors, les pierreries se sont déversées sur le sol et tout le monde, garde, magistrat et client, s'est rué sauvagement sur le tas. Il brandit son manteau montrant dans l'étoffe une échirure de deux pieds de long. Songeant que le trésor ne me serait d'aucun profit si ma tête ornait une lance au-dessus de la porte ouest, j'ai pris le large quand la voie était libre. Une foire de la ville, j'ai regardé dans mon manteau mais n'y ai trouvé que ces deux pièces qui s'étaient prises dans un pli. Je t'en sais d'une avec plaisir. Conan le regarda sombrement un instant. Sa bouche évaucha un sourire. Un rire sourd gronda dans sa gorge puis renversant la tête en arrière, il éclata d'un rire tonitruant. « Quel bel père de chasseurs de trésors nous faisons là ! Chrom ! Les dieux ne se seront pas ennuyés avec nous ! Quelle farce ! » Nestor sourit et dit sèchement. « Je suis heureux que tu vois le côté amusant de la chose. Mais après cette aventure, je ne crois pas que Chalizar soit sûr pour aucun d'entre nous. » « Quel chemin prends-tu ? » sans qui Conan. « Je vais aller vers l'est, chercher un poste de mercenaire au Turan. Il paraît que le roi Yildiz recrute des soldats pour mettre un peu d'or dans la horde turbulente qui lui tient lieu d'armée. « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi, l'ami ? Tu as l'étoffe d'un soldat. » Conan hocha la tête. « Marcher toute la journée de long en large sur un terrain de manœuvre pendant qu'un gros officier s'époumone. En avant, marche, présentez, lance ! » « Non, ce n'est pas pour moi. J'ai entendu dire qu'il y a de l'argent à gagner dans l'Ouest. Je vais essayer ce coin-là pour un temps. » « Eh bien, que tes dieux barbares te protègent, » dit Nestor. « Si tu changes d'avis, tu me trouveras à Agrapour. Adieu. » « Adieu, » répondit Conan. et sans ajouter un mot, il se mit en marche sur la route de Corinthi et se perdit bientôt dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »